Galilée a dit, mesure ce qui est mesurable et rend mesurable ce qui n'est pas mesurable. Alors, ça permet de faire des mathématiques pour prévoir tout ce qui peut se passer, mais est-ce que tout est prévisible ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir le deuxième épisode de la complexité. Ce n'est pas compliqué, et ça va nous montrer comment les humains sont imprévisibles, quoique en fait on va voir que ce n'est pas tout à fait vrai. Alors, toute science a pour but la prévoyance, disait Augusto Comte, ça veut dire qu'en fait, on va essayer de prévoir avec la science, avec les équations, avec les mathématiques, avec tout ce qu'on fait en général, et comment ça se passe ? Et bien finalement, on va avoir des données passées, alors si je prends Comte, la Lune, je vais regarder comment la Lune était, même nos ancêtres faisaient ça au Néolithique, et puis avant et pas avant, et puis on va mesurer ça au maximum, et à partir de là, on va faire une fonction du temps, on va dire, tiens, finalement, ça va être régulier, ça va revenir régulièrement, etc. Et ça va permettre de se projeter dans le futur. Alors, ça permet de se projeter de façon assez intéressante, parce que quand on a une fonction du temps, et bien on n'est pas obligé de passer par toutes les étapes du temps, comme nous, quand nous voyageons dans le temps du passé vers le futur, mais en fait, on peut dire, tiens, finalement, je mets dans un mois, ou dans un an, ou dans dix ans, pourquoi pas, et donc je peux me téléporter, donc la grandeur des mathématiques, c'est de permettre de se téléporter dans le temps, pour voir qu'est-ce qui pourrait se passer dans un tel moment, par exemple. Alors, c'est bien, mais, et il y a un mais, effectivement, c'est que, ben, ça marche lorsqu'il n'y a que deux éléments, c'est ce que Newton nous avait montré, alors, par exemple, la Terre et la Lune, la Terre et la Pomme, pourquoi pas, mais lorsqu'on a, par exemple, trois éléments, alors, prenons Mars, par exemple, Mars a non pas un, mais deux satellites, Phobos et Démos. Alors, bon, Mars attire Phébos, Phobos attire Mars, Démos attire Mars, Mars attire Démos, mais aussi, eh bien, Phobos et Démos s'attirent les uns les autres aussi. Et dans ce cas-là, eh bien, on va avoir quelque chose, c'est qu'on ne va plus, ça ne va plus marcher, on ne pourra pas prévoir, tout simplement, en mettant une date dans une fonction, et hop, ça y est, on arrive à la date. Non, on est obligé de passer par toutes les étapes intermédiaires. Alors, du coup, eh bien, c'est ce qu'on a avec les sciences de la complexité, donc ça veut dire qu'on ne peut plus se projeter comme ça, dans l'avenir, il va falloir passer par toutes les étapes intermédiaires pour découvrir les choses, et puis, si c'est un peu compliqué, ça prendra autant le temps de le prévoir que d'y arriver dans le temps, et donc d'arriver, effectivement, à prévoir simplement le présent. Alors, finalement, eh bien, donc, les humains sont imprévisibles, finalement, parce que, pour deux choses, premièrement, par un cause de ces phénomènes complexes, c'est-à-dire que dès qu'on est en groupe, et rappelez-vous, on avait vu la dernière fois qu'un groupe, ça commençait à partir de trois, eh bien, les phénomènes, des phénomènes émergent, on a des tas de choses, etc., et donc, on ne peut plus simplement faire une projection comme ça, qui va nous permettre de prévoir l'avenir avec une simple équation. Non, ça ne marche plus comme ça, et donc, la complexité va nous empêcher ça. Et puis, deuxième chose aussi, eh bien, on a aussi ce qu'on appelle la théorie du chaos. Vous savez, c'est le petit papillon, là, qui bat des ailes, donc, au Brésil, et puis, eh bien, qui peut faire une tornade, parce qu'une toute petite variation des conditions initiales, eh bien, peut faire une grande transformation après. Donc, même si c'est toujours déterminé, eh bien, malgré tout, eh bien, c'est pas facile, c'est même impossible à prévoir, parce qu'en fait, il faudra avoir une précision absolue, par exemple, des conditions de départ, connaître tout ce qui se passe sur la planète, tout ce qui se passe, dans notre cas, pour les humains, pour arriver à ça. Donc, finalement, complexité plus chaos, eh bien, donc, les humains sont imprévisibles. Enfin, pas tout à fait. On va voir, effectivement, qu'il y a un cas de figure assez intéressant, où on va, effectivement, développer la possibilité de prévoir quand même quelque chose. On va regarder, imaginez que l'on est, effectivement, quelque chose qui tourne autour de deux corps, par exemple. On va reprendre là-dedans, mais au lieu d'avoir un satellite autour d'une planète, eh bien, on va avoir trois éléments, mais ce satellite, eh bien, on va s'amuser à le simuler, et on va voir, effectivement, que, voilà, il va tourner autour d'un, il va te attirer, et puis là, pourquoi pas, il va tourner au cours du deuxième, et puis, hop, il va revenir au cours du premier, et puis, hop, il retourne encore du premier, etc. Et donc, en fait, on voit que le nombre de tours qu'il va faire, eh bien, est assez imprévisible. Pourquoi ? Parce qu'une simple petite variation, j'aurais légèrement changé ma simulation de façon absolument infime au départ, et puis le nombre de tours, là, que vous voyez, qui est assez important au niveau du deuxième, eh bien, aurait été peut-être plus important, moins important, et puis voilà. Et donc, en fait, eh bien, effectivement, la trajectoire individuelle est totalement chaotique, dans le sens où elle n'est pas prévisible, puisqu'elle peut varier. Mais regardez, quand même intéressant, puisque, en fait, malgré tout, eh bien, dans tous les cas de figure, on a quelque chose qui ressemble à des ailes de papillon, d'ailleurs, on retrouve notre petit papillon, eh bien, donc, finalement, eh bien, on va retrouver quelque chose qui, globalement, va être prévisible. On va toujours avoir ce type de choses-là, même si je change légèrement la trajectoire de départ, mais, par contre, c'est ce qu'on appelle les attracteurs, et dans ce cas-là, d'ailleurs, l'attracteur de Lorenz, pour être plus précis, eh bien, on va avoir, effectivement, ces attracteurs, globalement, alors qu'individuellement, eh bien, on ne peut pas faire les choses. Alors, pour les humains, ça veut dire quoi ? Eh bien, les humains sont imprévisibles individuellement, mais collectivement, eh bien, on va pouvoir, quand même, malgré tout, avoir certaines choses. Donc, on peut être imprévisible au niveau individuel, et c'est le cas, puisque, en fait, vous pouvez très bien compter sur une personne dans un groupe, et puis, ben non, elle a eu des problèmes personnels que vous n'aviez pas prévus du tout, et qui fait qu'elle n'est plus du tout disponible, par exemple. Et puis, par contre, eh bien, on va avoir des choses au niveau global. Alors, on avait vu déjà qu'on ne sait pas qui va être actif, mais, par contre, on sait que dans votre groupe sur le long terme, le pourcentage d'actifs, lui, va être assez constant, entre 1 et 5 % qui prendront des initiatives. On en avait parlé dans l'astuce très contre-intuitive pour avoir un groupe actif avec les règles des 99.1, et donc, on a à peu près 1 à 5 % de proactifs qui prennent des initiatives, et 10 à 20 % de réactifs qui réagiront. Et donc, finalement, globalement, on ne sait pas qui il y aura dans ces réactifs et dans ces proactifs, ce n'est pas forcément ce qu'on espérait, mais globalement, eh bien, on aura quelque chose qui sera assez prévisible. Notre groupe, sauf vraiment qui a une pathologie très très grave, mais on aura toujours, eh bien, entre 10 et 20 % de gens qui réagiront, sauf événement, bien sûr, puisque là, c'est sur la continuité, sur le long terme. Sur un événement, eh bien, on peut avoir effectivement quelque chose d'un plus important. Alors, à vous de jouer. arrêtez de vous lamenter en disant, bah tiens, mince, les gens ne font rien, etc., et puis de leur courir après, en plus, parce que vous essayez d'avoir absolument celui-là qui aurait dû participer, mais non, ce n'est pas prévisible. Peut-être s'il s'est passé quelque chose, vous ne le savez pas. Et donc, plutôt que de leur courir après, eh bien, vous allez plutôt mettre en place ces conditions pour faciliter l'implication de vos membres dans la communauté, faire en sorte qu'il y ait le plus de pourcentages, qu'on soit plutôt dans les 20 % que dans les 10 %, par exemple, avoir de temps en temps des événements, des choses comme ça, et puis on l'avait vu d'ailleurs, n'oubliez surtout pas les observateurs, c'est-à-dire ceux que vous ne voyez pas. Bien sûr, on voit les proactifs, ceux qui prennent l'initiative, on voit les réactifs, ceux qui viennent aux rencontres, mais vous ne voyez pas les observateurs, peut-être qu'ils ne sont pas totalement inactifs, mais qui suivent ce qui se passe, mais vous ne le voyez pas. Eh bien, pourtant, on en avait parlé dans Tous ceux qui ne font rien sont vos amis, eh bien, on voit que ces observateurs sont extrêmement importants. Donc, vous pouvez effectivement saboter votre propre groupe si jamais vous négligez certains types d'implications, mais si vous le faites bien, par contre, vous aurez de façon assez prévisible toujours à peu près les mêmes pourcentages de personnes qui participent pour chaque rencontre, et puis plus vous faites des rencontres variées, plus vous avez de chances qu'effectivement, sur l'ensemble de vos membres, eh bien, certains participent quand même malgré tout à au moins une ou deux rencontres dans votre année. Alors, n'hésitez pas à commenter, à me dire comment ça se passe dans votre groupe, quel pourcentage de personnes actives, par exemple, ça c'est intéressant, est-ce qu'il est prévisible effectivement, est-ce que vous avez ça, ou alors est-ce qu'au contraire vous avez un peu bloqué, vous avez oublié d'aider les observateurs, par exemple, à s'impliquer, et donc dans ce cas-là, eh bien, vous pouvez avoir des gens qui les impliquent, ça c'est prévisible aussi, mais vous n'avez plus de personnes qui s'impliquent parce que vous avez bloqué un peu l'arrivée, donc voilà, ou alors est-ce qu'au contraire, eh bien, votre groupe devient à peu près prévisible globalement, même si individuellement, à l'échelle individuelle, eh bien, ce qui se passe pour chacun n'est pas forcément prévisible, vous pouvez bien sûr vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, vous pouvez liker que vous soyez sur Facebook, LinkedIn, mon blog, sur YouTube, sur les différents blogs amis qui republient ces vidéos, vous pouvez d'ailleurs republier aussi ces vidéos, et puis vous pouvez télécharger aussi le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté, et pour moi, ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage MFP.